Frères et sœurs, dans les circonstances très particulières qui sont celles de ce jour, je renonce à vous proposer notre méditation quotidienne et je profite de ce moment de rencontre pour vous livrer en vrac quelques réflexions, quelques informations. D'abord, évidemment, nos prières vont vers les victimes de l'attentat de Nice et leur famille. Ce sont des chrétiens qui ont été tués dans un lieu de culte chrétien au nom de leur foi chrétienne sur le territoire français. Ne négligeons pas que cette basilique est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, qui est la patronne de la France. Et puis, il y a le confinement qui nous est à nouveau imposé. Nous savons quelle période redoutable cela représente, pour les familles, pour l'économie, pour la société tout entière, mais aussi pour notre vie de prière. J'enregistre cette émission vers 7h du matin et je viens de découvrir un site pourlamesse.fr en un seul mot. Il m'a été signalé par des amis chrétiens qui sont engagés dans le monde politique, donc je pense qu'on peut faire confiance aux organisateurs, même si je n'ai pas vu qui ils sont, ce n'est pas indiqué sur le site. Il s'agit d'une pétition adressée au pouvoir public qui s'élève contre l'injustice que nous ne puissions pas célébrer la messe pendant ce mois de novembre. Vous le savez, les célébrations de la Toussaint sont autorisées dimanche et lundi aussi. Nous pourrons aller au cimetière et ensuite ce sera terminé jusqu'à la fin du confinement en tout cas. Sur le site pourlamesse.fr, il est possible d'essayer de faire entendre sa voix, je le signale si jamais ça vous intéresse, si vous êtes sensible à ce mode d'expression. En tout cas pour nous, nous allons évidemment entretenir la relation de prière qui est la nôtre pendant ce temps du confinement, avec plusieurs propositions que je vais vous présenter maintenant. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. D'abord les fêtes de la Toussaint. L'église, miséricordieuse comme à son habitude, a aménagé les grâces liées aux prières du mois de novembre et particulièrement aux indulgences réservées à la commémoration des fidèles défunts. Un décret de la pénitencerie apostolique a été publié par lequel le pape François a décidé de faciliter l'obtention de l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire, pour les âmes des fidèles défunts. Son but est évidemment que la grâce puisse toucher le plus de monde possible, le plus obtenu le plus facilement possible, mais aussi d'éviter les grands rassemblements qui sont interdits et donc de permettre à chacun de s'adapter en fonction des conditions qui sont les siennes. Nous, ce sont celles du confinement et de sa position géographique. Donc concrètement, on peut obtenir l'indulgence plénière pour les fidèles défunts entre le 1er et le 8 novembre. Pour cela, il suffit d'aller à la messe, par exemple à la Toussaint, et il suffit d'aller au cimetière, et on a le droit d'aller au cimetière lundi, donc surtout, allons-y. Ensuite, ça risque d'être plus difficile pour les autres jours de la semaine, mais, et c'est là que le décret est intéressant, il y a une prolongation sur tout le mois de novembre. Donc pendant tout le mois de novembre, on peut obtenir l'indulgence plénière pour peu qu'on s'unisse à une Eucharistie, qu'on le fasse avec la volonté de s'unir à la prière de l'Église lors d'un rosaire qui peut être célébré à la maison, en priant la liturgie des heures, dans son oratoire, à la maison, devant une image de la Vierge Marie ou du Seigneur Jésus, ou toute autre forme de prière qui est la prière de l'Église. Ce faisant, l'Église nous invite donc, je crois, à mettre dans nos objectifs du mois de novembre, de vider le purgatoire. Quant à la famille de Saint-Joseph, évidemment, elle va vous accompagner, essayer de vous aider, de vous soutenir dans cette prière. Dès cet après-midi, nous allons nous remettre au travail pour louer et installer le matériel de retransmission vidéo. Donc vous trouverez sur notre chaîne YouTube les offices, comme nous l'avons fait au printemps. Notamment, vous le savez, pour la fête de commémoration des fidèles défunts, il y a trois messes. Elles seront toutes les trois retransmises sur notre chaîne YouTube. Et donc, plus largement, tout le mois de novembre, nos offices seront retransmis. Notre rendez-vous quotidien sera également là, tous les midis, comme à son habitude. Et je vous propose en outre, à partir de lundi, une neuvaine de prières pour les âmes du purgatoire. Nous ferons une courte méditation sur un format de quatre ou cinq minutes, mais nous unirons nos forces et nos prières pour obtenir la pleine glorification des âmes du purgatoire. Voilà pour les annonces qui peuvent être faites pour le moment. Restons fermes dans l'espérance, unis dans la prière. Ne baissons pas les bras, quelle que soit la situation, nous l'envisageons à partir de la victoire du Christ. Et bien entendu, nous nous confions à Marie et à Joseph, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.